Il aura fallu un peu plus de 6 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle de la prison de Vivonne. 6 heures durant lesquelles une cinquantaine de détenus se sont rebellés, déclenchant une mutinerie importante dans cet établissement pénitentier. Cette mutinerie a débuté avec l'agression d'un surveillant du centre pénitentier. Elle s'est poursuivie avec plusieurs incendies violents déclenchés par des mutins. Trois incendies qui ont nécessité l'intervention de plus d'une centaine de sapeurs-pompiers. Des incendies qui ont causé l'intoxication de 11 personnes, 5 membres des forces de l'ordre et 6 détenus, dont l'un des responsables de la mutinerie. Tous ont été transportés à l'hôpital. A l'intérieur de la prison, les dégâts sont importants, notamment au deuxième étage du bâtiment. Toute la difficulté, ça va être de penser et de réfléchir à reloger tous ces détenus qui étaient sur les étages endommagés. Combien de cellules hors service ce soir ? Là, on peut penser qu'il y a deux étages qui sont hors service. Ça correspond à une bonne centaine de cellules. Les deux détenus qui ont déclenché la mutinerie ont été placés en garde à vue. Ils auraient agi suite à un refus de permission de sortie. Désormais, les bandes de vidéosurveillance vont être analysées pour comprendre ce qu'il s'est exactement passé et déterminer les responsabilités de chacun. Une enquête a été ouverte.